Je suis heureux d'être parmi vous ce soir avec peut-être quelque chose qui va nous faire réfléchir. Je ne suis pas votre directeur de conscience, je ne suis pas un gourou, je ne vous demande rien, je veux juste que l'on partage un sujet. Et j'ai pris comme sous-titre du titre « Une voie vers le réveil », le sous-titre c'est « Pourquoi l'Église adventiste du septième jour ne deviendra jamais Babylone ? » « Pourquoi l'Église ne deviendra jamais Babylone ? » Alors, il faut déjà définir ce que c'est que Babylone. Babylone, c'était une ville antique, n'est-ce pas, de la Mésopotamie. Cette ville, actuellement située en Irak, c'était un symbole, vous le savez, de décadence, de corruption, de paganisme, d'idolâtrie. Cette ville de Babylone. Il est question beaucoup de Babylone dans la Bible, alors je n'ai pas la prétention en une heure à peu près de tout résumer. Je veux juste dire que Babylone c'est à la fois donc une ville, ça a été une ville, mais je voudrais surtout parler de l'esprit de Babylone. Et ça, c'est aussi une chose, avoir l'esprit de Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'esprit de Babylone, vous le savez, il est bien décrit toujours dans la Bible, c'est un esprit de confusion, c'est un esprit de syncrétisme, un esprit de mélange de religion, mais c'est aussi de l'orgueil, Babylone. Je peux à moi-même, dans mon foyer, avoir un esprit babylonien, ne pensez qu'à moi. C'est aussi un esprit de rébellion. Vous avez peut-être des enfants, petits et grands, dès qu'il y a de la rébellion quelque part, il y a un esprit babylonien. Donc, je le répète, c'est facile de décrire toujours les églises, un tel, un tel, comme étant Babylone une structure, mais à moi tout seul, je peux déjà être Babylone dans mon foyer, dans mon église, dans mon travail. Donc, premier renseignement, cessons de toujours de pointer du doigt, même s'il existe dans la Bible, effectivement, un système politico-religieux. Très clairement, l'église catholique romaine, mais dans l'église adventiste, il y a beaucoup de babyloniens. Chez les évangéliques, beaucoup de babyloniens. Chez les bouddhistes, beaucoup de babyloniens. Chez les pentecôtistes, beaucoup de babyloniens. Il y a des babyloniens partout. Mais, je suis là pour vous parler de l'église adventiste. Et c'est vrai qu'il y a des millions de gens qui disent aimer Jésus et la Bible, mais ils ne se retrouvent pas dans un système organisé, dans une religion organisée. Vous les entendez, ces gens-là ? Ils n'aiment pas se retrouver dans un système, une organisation. Et je voudrais dire presque tout gentiment qu'aujourd'hui, on a peut-être maintenant une version light, je dirais peut-être même une version végétarienne de l'église adventiste du septième jour. Cette idée que j'aime Jésus, j'aime Dieu, je crois en Dieu, je veux bien faire sa volonté, mais pas regrouper avec des gens. Et certains membres disent qu'ils aiment encore une fois la Bible. Ils aiment l'esprit de prophétie, Madame White. Mais ils ont un doute sur l'église organisée. Et on entend certains déclarer ouvertement que l'église adventiste est Babylone, ou est en train de devenir Babylone, au mépris d'ailleurs d'une citation de Madame White dans « Témoignages pour les pasteurs » que je vous citerai tout à l'heure. Ils disent que pour eux, pour ces personnes, pour ces groupes, être membre de l'église, ce n'est pas important finalement. Ce n'est pas important. Ils inclinent à penser qu'à cause de tous ces problèmes, Dieu a abandonné l'église organisée. Ça, c'en est fini. Dieu ne s'intéresse plus à l'église organisée. Et après, ce sont des gens qui gravitent habituellement. Ils forment des groupes, des associations. Et ils se considèrent un petit peu comme les rejetons de la dénomination. Ceux qui veulent abandonner le navire, ils prennent cette citation de Madame White dans « Conquérants pacifiques » à la page 13, je crois. Mais ils détachent cette phrase, comme d'habitude, de leur contexte. Voici ce que dit Madame White. « L'église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge, qu'il a placée dans un monde révolté. Toute trahison, sous-entendue de l'église, toute trahison de sa part, est une trahison à l'égard de celui qui a racheté l'humanité par le sang de son fils unique. Dès les origines, dit-elle, dès les origines, les âmes fidèles, les âmes fidèles ont constitué l'église ici-bas. Vous entendez la petite musique derrière ? Les âmes fidèles ont constitué l'église ici-bas. Pour faire court et rapide, ces âmes fidèles, pour ces personnes, n'ont finalement pas besoin de se retrouver, évidemment, dans une église organisée. Cette déclaration, pardon, elle est comprise par les séparatistes, comme disant, « Bon, depuis le début, en fin de compte, la véritable église, ce sont, comme je vous disais, les âmes fidèles, n'est-ce pas ? » Et ces âmes n'étaient ni organisées, ni séparées, ils n'étaient pas coordonnées. Le plus important, c'est les âmes. Individuellement, ce sont les âmes fidèles qui constituent l'église ici-bas. Donc, de toutes les façons, l'église organisée finira par échouer, elle deviendra Babylone, et elle finira par tomber. Tellement elle est infestée de tout ce que vous voulez. Mais depuis quand Mme White parle de l'église adventiste comme ça ? Certes, elle a eu parfois des réflexions très dures. A-t-elle quitté l'église adventiste du septième jour ? À ma connaissance, non. Alors, qu'est-ce que l'église, pour être méthodologique ? Qu'est-ce que l'église ? L'église organisée, c'est comme un vaisseau, mais certains pensent que c'est un vaisseau qui est condamné à sombrer. Alors, ces âmes fidèles doivent-elles abandonner le bateau ? N'est-ce pas ? Pour sauter dans l'eau froide, puisqu'on est quand même un peu en hiver ici en France. Est-ce qu'il n'y aurait pas un navire à la fin des temps qui arriverait comme ça, qui viendrait sauver un peu la mise ? Au fond, quelle est la vraie église ? Est-ce que c'est un éparpillement de personnes sans cohésion, sans organisation, ou alors c'est un regroupement dans une communauté ? N'est-ce pas ? Notons d'ailleurs le contexte de la déclaration de Mme White qui révèle que l'église est un corps organisé. Il est question, je vous l'ai dit, de cité de refuge, de forteresse. Elle dit qu'abandonner cette église et lui retirer son soutien est grave. Eh oui, vous retirez votre soutien à l'église, c'est grave, car c'est le Christ qui a fondé l'église avec un grand E et qui a suscité l'église adventiste du septième jour. Prenez vos distances, faites ce que vous voulez après ce que je vous ai dit, ce n'est pas la question. Mais elle dit très clairement que c'est trahir le Christ. Ce qui se retire de son église, c'est trahir le Christ. C'était l'éloi et tout le monde. Alors peut-on connaître la vérité avec certitude ? Que pense l'église ? Que pense plutôt le Christ ? Le Christ du septième jour, que pense-t-il de cette église ? Écoutez, si on remonte au début de l'église primitive, n'est-ce pas ? On peut même remonter à Abraham. On a déjà les prémices d'une église organisée. Est-ce que vous aviez pensé à ça en réfléchissant sur la vie d'Awaram qu'on a vue il n'y a pas très longtemps ? Oui, parce qu'il est dit en Genèse 12, « Sors de ton pays, sors de ta patrie et la maison de ton père et dans le plan que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. » Et en fin de compte, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. « Je ferai de toi une grande nation » donc une multitude et tout le monde, tous ces gens-là seront bénis en toi, en Abraham. Écoutez, est-ce que ce n'est pas déjà l'organisation d'un peuple ? Un peuple témoin, effectivement un peuple qui devra sortir de l'ordinaire, mais c'est déjà l'organisation d'un peuple et ça commence avec une famille. Tiens, tiens, une famille. Une famille visible. Une famille visible dénommée nation. Dénommée nation. Je ferai de toi une grande nation. N'est-ce pas ? Son but était qu'ils soient des témoins, des évangélistes dans le monde. N'est-ce pas ? Pour qu'ils puissent partager l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, monothéiste. Voilà. Et qu'ils témoignent, qu'ils partagent, qu'ils fassent connaître le seul vrai Dieu. Cette nation, elle s'est appelée Israël. Je n'invente rien. Son histoire a révélé des hauts et des bas. On est d'accord avec un certain nombre d'épisodes à chaque fois dans le temps. Mais dites-moi, les terribles apostasies de l'Israël, n'est-ce pas ? Charnel, si on peut parler un petit peu comme l'apôtre Paul. Toutes ces apostasies-là, comme celles du temps d'Élie et de Jérémie, est-ce que ça annulait le fait que Dieu était à l'origine de l'organisation de son peuple appelé nation ? Est-ce que ça a remis en cause cette très belle idée de Dieu ? Non. Il faut réfléchir avant de dire tous les oseaux qui sont à l'intérieur de cette église, ce sont des apostas, des babyloniens, parce que l'église est tombée. il faudrait quand même faire un petit peu preuve de réflexion avant de lancer des accusations comme ça. Bien que les Juifs, à l'époque, aient été sévèrement punis, et vous le savez, par tout un tas d'apostasies, notamment le culte de Baal, ni Israël, ni Judas, parce qu'à un moment, il y avait deux royaumes, vous le savez, ni Israël, ni Judas ne sont devenus Babylone. Non, jamais. Et même durant la captivité à Babylone, Israël est demeuré Israël. Le culte de Baal, ça a fait très très mal, ça a affecté toute la communauté, mais ça n'a pas transformé Israël en Babylone. Dites-moi, est-ce qu'on fait mieux que le culte de Baal ? Est-ce que tous ces peuples qui se sont succédés, où il y avait le culte du mal, les sacrifices d'enfants, c'est pire ou c'est mieux qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'on continue de faire des sacrifices d'enfants le samedi matin sur la chair ? Mais c'est ce qui se faisait à l'époque. Est-ce qu'on continue de brûler des gens ? Mais c'est ce que Holocaust, Holocaust, c'est brûlé. Ça se fait… Est-ce que ça se fait le temps de l'atteinte dans vos églises respectives ? Non. Alors franchement, on n'a rien inventé en matière de mal. Le mal était déjà bien présent à cette époque-là. Ça n'a pas changé l'idée de Dieu, ça, de continuer de structurer. Même pendant les heures les plus sombres d'Israël, je le disais, Israël a été quand même une lumière dans le monde d'obscurité. Daniel et ses compagnons, quand ils étaient en captivité, ils ont fait mieux, ces jeunes garçons, ils ont fait mieux que tous les prêtres de Judas, quand ces prêtres de Judas, évidemment, et ses rois, évidemment, étaient en place au plus profond de la terrible infidélité de Judas, quand la perspective de réforme semblait inexistante. Léa se disait à l'époque, c'est pas possible, on ne pourra jamais revenir de telles apostasies. Eh bien, Jérémie a acheté un littérin à Anathiot, n'est-ce pas, trouvant ainsi que sa foi dans la future guérison de l'apostasie, n'est-ce pas ? Vous lirez Jérémie 32, Dieu a répété ses promesses de fidélité dans son alliance, il les a répétées, il a souffert, certes, mais il les a répétées, répétées, malgré toutes les infidélités d'Israël. Et dans toute sa colère à l'égard de son peuple, qui était quasiment devenu cent fois, oui, c'est vrai, Dieu s'est rappelé sa miséricorde et sa loyauté. Quand quelqu'un dit qu'il faut quitter l'église adventiste du septième jour, il porte sur lui une responsabilité, je ne vous dis pas. À moins que cette personne ait reçu elle aussi une vision la nuit, le matin, le jour, en marchant ou en dormant, qui dit qu'il faille quitter le navire, j'en mettrai vraiment ma tête à couper dans ce genre de révélation, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la fidélité et la loyauté de Dieu. Ce n'est pas l'infidélité et la déloyauté des hommes, mais c'est l'engagement de Dieu. C'est lui qui dit, c'est lui qui fait, personne n'a rien à redire derrière ça. Donc, les commentaires à vues humaines de l'état de l'Église, ça n'a strictement rien à voir, on ne devrait même pas en tenir compte, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de son Église organisée. La fidélité de Dieu, n'est-ce pas, la fidélité de Dieu à son choix à lui, ça n'exclut pas l'infidélité du peuple, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, et sa fidélité ne minimise pas son mécontentement. Je répète, sa fidélité ne minimise pas son grand, 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 oui, mécontentement, mais c'est Dieu qui s'est engagé. N'est-ce pas ? On convient en général parmi nous que l'Église adventiste moderne a dans une grande mesure répété, n'est-ce pas, l'ancienne Israël, l'histoire de l'ancienne Israël. Et comme on l'a vu, Madame White a dit souvent que le rejet du message de 1888 à l'intérieur même de l'histoire de l'Église adventiste, c'est exactement ce qu'ont fait les Juifs vis-à-vis de Jésus. Combien parmi vous connaissent très bien l'histoire de 1888 ? Savez-vous ce qui s'est passé en 1888 ? Et êtes-vous étonnés que Madame White aille jusqu'à dire que le rejet du message équivaut au rejet par les Juifs du Christ ? Elle le met sur le même plan. Si vous n'êtes pas au courant du message de 1888, vous devriez vous renseigner uniquement par cette déclaration d'Hélène White. Ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille, un peu de curiosité. Associer les deux choses, c'est quand même quelque chose d'avoir rejeté le Christ. C'est la même chose que la dénomination qui rejette un message pour Dieu. Quand les Juifs ont crucifié et ont rejeté les apôtres en l'an 34, alors Dieu n'a pas abandonné son alliance, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a déjà eu un criblage. Les néo-chrétiens et ceux qui ont rejeté, il y avait un criblage déjà à cette époque-là, n'est-ce pas ? Et ça a éprouvé un certain nombre de personnes. Alors, les croyants, les néo-croyants, ceux qui se sont dit « Alléluia, Jésus-Christ est véritablement le sauveur de l'humanité », eh bien évidemment, ils sont entrés dans cette dynamique et puis les incroyants ont été exclus, les Juifs incrédules ou tous les autres incrédules. D'ailleurs, c'est écrit dans Matthieu 21, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé ». Oh, c'est chaud ça, « Le royaume de Dieu sera enlevé aux Juifs » Ben oui, parce que l'autre qui n'est pas juif, il reçoit, il me reçoit. Et il sera donné à une nation, toujours Matthieu 21, verset 43, « Et il sera donné, ce royaume, à une nation qui emporte des fruits ». Les couleurs de peau, les races, les blancs, les verts, les marrons, les jaunes, qu'est-ce que ça a à faire dans le trône céleste, dans le lieu très saint du sanctuaire ? Vous apportez ça comme sujet de réunion et de prière dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, la couleur de peau ? Est-ce que tout le monde est blanc ? Est-ce que tout le monde est noir ? Est-ce que les blancs ont trafiqué la couleur de peau ? C'est ça qu'on amène dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Vous pensez que Jésus-Christ, il n'a que ça à faire de traiter des bassesses raciales ? Il n'a que ça à faire ? Non. Il veut, on le verra tout à l'heure, une épouse. Une épouse qui n'a que faire de la couleur de sa peau, qui n'a que faire de quoi que ce soit. Cette épouse, elle n'aspire qu'à une seule chose, vivre éternellement avec son amoureux. Il y a tellement d'histoires d'amour qui prennent fin sur cette terre en si peu de temps. Ce n'est pas ce que souhaite le trio céleste. Il veut pouvoir vivre avec nous, éternellement nous cajoler, nous faire des câlins, nous faire des bisous et nous embrasser, nous faire des guili-guili pendant l'éternité. Donc, tout le reste, ça ne les intéresse pas. L'Église n'a pas été organisée pour réfléchir à des trucs inutiles, chers amis. Depuis le début, le véritable peuple d'Abraham ne devait jamais être considéré comme étant les descendants par la chair. Ça, vous le savez, seuls ceux qui manifestaient sa foi étaient qualifiés, non pas en Ismaël, mais en Isaac, n'est-ce pas ? Romain 9, 7 « En Isaac sera nommé pour toi, pour toi une postérité. » En Isaac, la justice par la foi tient, la justice par la foi rappelée en 1888, c'était aussi vrai du temps d'Abraham qu'à celui de Paul, qu'à celui de John Sévagoner. Bien sûr, Esaïe avait prédit ce qui arriverait au moment de l'épreuve finale d'Israël. Esaïe 17 « Quel prophète Esaïe ! En ce jour-là, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier de trois olives du haut de la cime. Ça tombe, sous-entendu, quatre, cinq dans ses branches à fruits. Pas grand-chose. En l'an 34, la nation et la race corporelle d'Israël furent rejetées, mais les vrais descendants d'Abraham ils ont fini par se repentir à la Pentecôte. Ils ont cru en Jésus-Christ. Car si vous êtes à Christ, dit Paul, alors vous êtes la postérité de qui ? La postérité d'Abraham. Est-ce qu'il est question de tout un tas de trucs qui en birlifou, ficotent le cerveau des adventistes en 2023, en cette fin d'année ? Tout un tas de débats, de machins qui ne servent à rien qu'adressaient les gens les uns contre les autres ? Écoutons pour une fois l'apôtre Paul au lieu de raconter tout un tas d'histoires. Dès qu'on dit Paul, tout de suite Paul était un misogyne. Tous les féministes se lèvent à gauche, à droite. La pensée de Paul, ce n'est pas le féminisme. La pensée de Paul est beaucoup plus profonde. Bien entendu, si vous êtes en Christ, chers amis, ce soir, alors votre postérité, elle n'est pas ailleurs qu'en Abraham, le père de la foi. Oui, c'est vrai, ces croyants repentants sont devenus l'Église avec un grand E, cette fameuse nation. Vous voyez, déjà, Genèse 12, nation, cette nation, maintenant, on avance d'un temps, elle porte du fruit. Voilà ce que Christ a voulu. Prendre déjà un homme avec une famille, avec ses amis et tout ça pour en faire une nation qui porte du fruit. Alors, j'ai envie de vous dire à ce stade de notre réflexion, ce n'est pas la persécution qui a créé l'épreuve du criblage à l'époque. Non, l'épreuve, le criblage, a résulté de la révélation claire de l'Évangile. Ce qui amena Israël à sa crise finale, ce fut la vie et la mort de Jésus, n'est-ce pas ? Et le témoignage ensuite très très clair des apôtres. Là, le criblage est arrivé, n'est-ce pas ? De même, pour la fin des temps, qu'est-ce que vous croyez qui va faire le criblage ? Vous pensez à moi, en tant que bon adventiste, on pense tout de suite au sabbat, n'est-ce pas ? On pense au sabbat. on pense à quoi ? La loi du dimanche. Oui, ça va avec, vous me direz. Écoutez, réfléchissez au fait que la vérité sur la justice de Christ va précipiter aussi le criblage final du peuple de Dieu. Dieu accomplira l'œuvre. C'est lui qui terminera l'œuvre. Ce n'est pas Satan qui terminera l'œuvre, n'est-ce pas ? Il y en a combien parmi nous qui n'arrêtent pas de prêcher le diable, le diable, le diable, le diable. Ces gens-là devraient faire attention parce qu'Hélène White a dit aussi une citation, arrêtez de parler du diable, arrêtez, parce que quand il va vous tomber dessus, ça va être une autre histoire. Je ne suis pas en train de dresser un joli tableau du monde, pas du tout. Mais combien de gens prêchent plus le diable en ce moment que Dieu, que le Christ ? J'ai envie de vous dire solennellement ce soir que Dieu n'a pas besoin de la coopération de Satan pour son œuvre finale. Je répète, Dieu n'a pas besoin de la coopération de Satan pour son œuvre finale. La fin des temps, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire du diable. Amen ! Que ce soit bien compris, chers amis. Au début de son ministère, au début de son ministère, Christ a choisi des disciples et il les a consacrés et il leur a appris des choses et il les a chouchoutés, n'est-ce pas ? Pour que ça forme une communauté, pour proclamer ce fameux évangile au monde, comme vous le savez, Apocalypse 14. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il était temps de jeter les premiers fondements de l'Église qui devait, après son départ, après sa résurrection et son ascension, représenter le Christ sur la terre. N'est-ce pas ? Ça, c'est dans Jésus-Christ, page 279. C'est une citation de Mme White. Rappelez-vous cette phrase. Là, c'est dans Matthieu 16. « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, ce n'est pas Pierre, le premier pape. Ils ont mal compris les choses. C'est une mauvaise traduction de nos amis catholiques romains. « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, mais peuplée de gens, d'hommes, de femmes, de célibataires, de mariés, enfin d'êtres humains, et pas des gens éparpillés comme ça à droite, à gauche. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront. » Point contre elle. Matthieu 16. Ok. Le Saint-Esprit, oui, c'est vrai, a continué à organiser l'Église. Écoutez, franchement, si vous et moi, nous sommes là ce soir, nous sommes le produit de quoi ? Nous sommes le fruit de quoi ? À nous-là, nous sommes déjà une Église. Une Église au sens spirituel. Méditation et prière, ce n'est pas une Église qui organise des cultes. Non. Mais voilà, nous sommes une famille spirituelle avec des fois ces disputes, ces chicaillats. Ok. Mais c'est une famille. Mais ça, nous l'héritons depuis Abraham. Depuis Abraham. J'ose espérer que chacun ici a une Église locale qu'il fréquente et qu'il chérit, même si cette Église lui a fait du tort à cette personne. Voilà la bonne nouvelle. les apôtres et les anciens de l'Église ont répondu oui à Jésus-Christ. Eh bien, l'histoire du message de 1888, n'est-ce pas, elle est quand même un peu différente des apôtres parce que le temps est venu où nous devons répondre aussi promptement à l'action directrice des apôtres jadis. car si Dieu veut nous emmener dans son royaume et je le crois, il faut qu'on arrête de résister ou de rejimber parce que ce renoncement ou ces hésitations, au fond, ça déshonore sa personne, ça ne le glorifie pas. Évidemment, évidemment, quand des problèmes de division et d'hérésie menaçaient à l'époque, aujourd'hui sûrement, mais moi je vous parle de l'époque, il plut du verbe plaire, il plut aux apôtres et aux anciens avec qui ? L'Église entière. Eh bien, de réunir le premier concile qu'on a appelé le concile, d'ailleurs, j'oublie, de Jérusalem, plutôt le décret de Jérusalem. Lisez cette histoire en acte 15, vérifiez mes propos. Acte 15, 1 à 29. Ça se battait trop, ça se disputait trop, ils en disent stop. On se réunit, on met tout à plat parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Acte 15, verset 1 à 29. Mais bon, il n'y en a pas qui sont partis à droite à gauche faire d'autres conciles. On a ramené tout le monde à l'époque pour franchement discuter. Même durant la période de persécution terrible du Moyen-Âge, l'évidence indique que la véritable Église était encore visible et organisée. Le message aux anges des sept Églises d'Apocalypse 2 et 3 que vous connaissez indique que le modèle apostolique persistait. La lettre aux sept Églises, ça persistait même dans les temps les plus compliqués. N'est-ce pas ? On a des archives de ces Églises qui ont été détruites, mais il restait ces âmes fidèles du Moyen-Âge. L'inspiration qu'on parle à la véritable Église du Moyen-Âge, vous le savez, à une femme. Apocalypse 12, l'Église est une femme et c'est une femme qui a été envoyée au désert. Mais Église-femme égale corps organisé. Corps organisé. Apocalypse 12, verset 6. Il exista durant de nombreux siècles des communautés de chrétiens qui restèrent presque entièrement dépourvues de la corruption papale. Tout n'était pas noir. Les Églises vaudoises plus proches de nous en Suisse rapprolaient ces fameux temps apostoliques. Là, on est un petit peu plus proche, n'est-ce pas ? C'est Mme Wett qui le dit aux tragédies des siècles, page 63. Elle a beaucoup écrit sur les Vaudois, vous le savez. En fait, en fait, en fait, Christ accuse Thiatire l'Église au désert. Il l'a critiquée, cette Église. Vous le savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de discipline. Tout ça a permis à Gézabelle, comme vous le savez, d'enseigner de fausses doctrines. Apocalypse 2, verset 18. N'est-ce pas ? Mais, c'était une Église. Il n'était pas question de la faire exploser ou de dire qu'il n'y a que des mécréants. Alors voilà, Gézabelle est arrivée parce qu'il n'y avait que des mécréants, donc il ne faut pas ça à un autre modèle. C'est marqué où, ça, dans la Bible ? Puisqu'on a la lettre aux sept Églises et vous le savez, nous sommes la septième Église. Il n'y a pas que l'Église atlantiste du septième jour, c'est Babylone. Ouais, alors donc, déjà, ça plombe le moral. Ça veut dire que tout est foutu, quoi. Tout est foutu. Et il n'y aurait même pas huitième Église pour venir sauver un peu la mise, vraiment, à la toute fin des temps. Non. Le principe de base de cette organisation, j'ai envie de dire que l'organisation de Christ pour son Église, ce n'est pas une entreprise économique, ce n'est pas une entreprise politique, ce n'est pas une entreprise syndicale. Paul le dit en 1 Corinthien 12, avec un texte que vous connaissez, car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il poursuit plus loin, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Apocalypse 2, verset 12. Alors, un corps, ce n'est pas un truc qui est éparpillé, ce n'est pas un nez à gauche, l'estomac à droite, le foie à droite. Non, 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 ce n'est pas tout à fait ça. Et l'Église primitive, elle a fonctionné comme un corps. Elle a tenu bon, quand même, parce qu'elle a pris très cher selon les périodes. Je ne vous apprends rien. Et pourtant, elle est là. Et on en bénéficie. et on en jouit de cette organisation, même si effectivement, elle a tout un tas de problèmes et qu'elle est bancale et qu'elle marche sur un pied et qu'elle est enrhumée. Mais elle reste, cette organisation, et qui a tous les regards de Dieu. C'est la prunelle de ses yeux. La prunelle. La prunelle. Oui, chers amis, je voulais vous dire aussi que 135 ans, j'ai fait le calcul, 135 ans après le message de 1888 des données à Minneapolis, le moment est arrivé que l'on comprenne la vision de Paul, n'est-ce pas, d'une Église très bien organisée, très bien coordonnée, où au fond, chaque personne est nécessaire. Regardez, je fais un aparté, regardez depuis la crise Covid, J'entends que beaucoup, beaucoup de communautés n'ont pas retrouvé les frères et sœurs qui venaient avant la Covid, n'est-ce pas ? Et c'est triste parce que, bon, voilà, on ne sait plus ce que sont devenues ces personnes, droite à gauche, on ne sait pas. Il y a eu une cassure, appelez ça comme vous voulez, j'espère ne pas vous choquer, mais il s'est passé quelque chose, quelque chose, alors avec d'autres implications, mais on a des communes maintenant tellement riquiquis que, voilà, elles ne se réunissent plus, enfin, c'est terrible. Chers amis, écoutez encore cette très belle citation de Paul, « Nous ne devons plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais professant la vérité dans l'amour agapé, nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef Christ, car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistante et bien ordonnés. » Ça forme un solide assemblage, dit Paul, solide assemblage, Éphésiens 4. Alors, il y en a qui craignent que l'Église et ses institutions soient maintenant trop grandes, trop grandes, il y a trop de choses, et tellement compliquées, un peu comme un millefeuille administratif. Ils pensent que c'est tellement trop grand qu'au fond, les choses ne pourront jamais changer. La métamorphose pour devenir meilleure ou mieux ou bien, ce n'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Il y a une conférence générale des divisions, des unions, des sous-unions, des fédérations, des groupes. C'est trop compliqué. Mais depuis quand la Bible indique que c'est la croissance du corps qui rend difficile l'action du Saint-Esprit ? Les gens sont costauds quand même pour vous raconter tout un tas d'histoires pour quitter l'Église. Et alors le Saint-Esprit, il est minable alors. Il fait mal son boulot alors le Saint-Esprit. Il n'est pas capable. Mes amis, mes amis, c'est lui qui a créé l'unité dans l'Église, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui terminera le travail parce qu'effectivement vous aurez une épouse qui sera pure, authentique, n'est-ce pas ? Et il y aura bien ce peuple-là aussi, peuple authentique, qui aimera la vérité, n'est-ce pas ? Sans taper sur la casserole, sur la tête de ceux qui n'adhéreront pas à la vérité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Eh bien, 1888, et le message de la justification par la fois, il aura son mot à dire et ce sera le mot avec un L majuscule qui viendra régler toute cette affaire-là. Car les cœurs brisés, touchés, ne le seront ni par la prophétie, ni par la peur, ni par quoi que ce soit. Non, 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 c'est quand vous aurez redécouvert, ou ceux qui nous rejoindront, quand ils auront découvert la gravité et la beauté de Golgotha, ils vont pleurer tout de suite, ils viendront pleurer chez vous et chez moi, pleurer chez vous et chez moi. J'aurais eu beau pendant un an leur parler de doctrine, de croyance et de conviction, ça ne brise pas un cœur, une doctrine, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Combien même nous aurions 153 doctrines, ça ne sange rien à la dureté d'un homme, d'un mari vis-à-vis de son épouse, d'un mari vis-à-vis de ses enfants ou d'une épouse dans son travail. Depuis quand une doctrine et des croyances, ça bouleverse la vie d'un homme ou d'une femme où ça touche le cœur à se mettre à le genou et à pleurer jamais. Le message de 88 fait ça, il l'a déjà fait pour des millions de personnes, il continuera et ce sera le mur de séparation à la fin des temps. Comme à l'époque en 34. Je vous le dis et ça, c'est une prophétie. Oui, alors là, je peux m'engager là-dessus. Je n'ai pas de souci là-dessus. Pas de souci. On le sait, le Saint-Esprit, j'ai bientôt terminé à diriger les pionniers, n'est-ce pas, de l'Église adventiste du septième jour dans Témoignages pour les pasteurs, page 26, à l'époque, il y a longtemps. Nous cherchâmes Dieu avec des prières ardentes, dit Ellen White. La lumière fut accordée par son Saint-Esprit afin qu'il y ait de l'ordre et une discipline dans l'Église. N'est-ce pas ? Cette organisation était essentielle. Malgré les témoignages répétés de Dieu à ce sujet, l'opposition fut forte parce que vous le savez, il y a des gens qui ne voulaient pas. On parle de mouvement adventiste. Il y a des gens qui ne voulaient pas une organisation en 1863, les débuts de l'Église officielle. Ils se sont dit « Non, nous sommes un mouvement. On ne peut pas en brigader le Saint-Esprit. Si quelqu'un a une idée, il faut qu'il puisse sortir de ce cadre. » Elle dit « Malgré l'opposition, il a fallu faire face à cette opposition de ne pas organiser l'Église. Nous nous sommes engagés dans cette œuvre d'organisation et une prospérité remarquable à accompagner cette création et cette organisation. » Alors, que pense aujourd'hui Jésus de l'Église adventiste du septième jour ? Qu'est-ce qu'il pense ? Parce que c'est son avis qui compte. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Moi, je n'ai rien fait pour créer l'Église. Au contraire, j'ai dû la trahir. J'ai dû faire tout un tas de choses contre elle. Donc, je ne vais pas me revendiquer quoi que ce soit pour dire sur elle ou surtout pas de dire aux gens de partir. le dernier livre de la Bible, la révélation de Jésus-Christ. N'est-ce pas ? C'est là qu'on peut découvrir l'opinion de Jésus. Ben oui. Si on vous demande quelle est l'opinion de Jésus sur l'Église adventiste, vous avez la réponse. N'est-ce pas ? Dans Apocalypse 12, Jésus dépeint l'Église comme une femme. J'en ai parlé tout à l'heure. Une femme qui est combattue, vous le savez, par Satan à toutes les époques de l'ère chrétienne. Et finalement, dans les derniers jours, apparaît comme dans un acte final, un drame, c'est le reste de la postérité qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus, n'est-ce pas ? Ce reste doit devenir l'épouse du Christ. Ce reste doit devenir l'épouse, n'est-ce pas ? Et elle deviendra l'épouse. Elle deviendra. Mais pour l'instant, c'est la fiancée, c'est la demoiselle d'honneur. Mais ça, ce n'est pas le statut d'épouse, ça. Alors, Dieu compte sur une épouse, c'est-à-dire vous et moi dans un cadre organisé, n'est-ce pas ? pour finalement déclarer au monde quoi ? Que Dieu est bon ? Pas besoin d'être chrétien. Non. Pour dire que tout ce que Dieu est et a fait, c'était juste. Et il fallait qu'il le fasse. Tout le reste. Les gens n'en auront rien à cirer. Alors, quand ils vont découvrir ce que quelqu'un a fait pour eux, car aujourd'hui, on est dans une société très individualiste, malgré tout un tas d'initiatives solidaires, humanitaires, tout ce que vous voulez, nous restons profondément égocentrés. Quand quelqu'un va s'apercevoir qu'il a été racheté du caniveau, alors là, son cœur devra être touché. N'est-ce pas ? Et c'est ce message de la justice du Christ qui fera évidemment cela. cette épouse rendra la gloire, l'honneur évidemment à son époux et les noces qui arriveront pourront être consumées. Oui, chers amis, après 2000 ans d'un triste spectacle, c'est vrai, d'un triste spectacle de l'Église, je dirais même de l'Église chrétienne en général, c'est un triste spectacle « la fin est belle ». La fin est belle. Il faut rester positif. Les adventistes du septième jour, on a toujours cru que notre destin était écrit dans l'eschatologie, dans l'Apocalypse. Tant mieux que ce livre existe. Il faut qu'il existe. Nul besoin maintenant d'abandonner cette conviction. Pas question d'abandonner cette conviction car le véritable chef de cette Église c'est Christ et c'est son honneur et sa défense qui sont impliqués dans quoi ? Dans cet acte final du monde, dans cet acte final et tout ça, tout cet enjeu, il s'est impliqué dans la victoire de cette femme. Sur qui ? Sur le diable, sur son grand ennemi, n'est-ce pas ? Et Dieu sait, connaît le moyen de guérir cette femme qui devra en découdre avec le diable à la fin. Madame White a été très très claire quand elle a parlé du reste. Du reste. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas ? Mais écoutez cette petite histoire. Écoutez cette petite histoire. J'ai fait un rêve impressionnant, dit Madame White, la nuit dernière. J'ai cru que vous étiez un vaisseau puissant voyageant sur des flots très agités. Parfois, les vagues passaient au-dessus du pont et vous étiez trempés. Elle parle à un homme. Je vous dirais à qui elle parle. Vous disiez je vais quitter ce bateau qui va sombrer. Non, dit quelqu'un qui semblait être le capitaine. Ce navire rentrera à bon port. Ce navire ne sombrera jamais. Ce navire ne sombrera jamais. Madame White a écrit à Canwright, n'est-ce pas ? C'était en dans les témoignages de Madame White. Canwright a été 22 ans pasteur dans l'Église adventiste. Il a quitté l'Église et quand il a quitté l'Église, il est devenu l'un des adversaires les plus farouches de l'Église adventiste du septième jour. Canwright, comme ça se prononce. C'est A-N-R-I-G-H-T. Un homme terrible contre l'Église adventiste alors qu'il a été pendant 22 ans pasteur. Mais elle lui dit, elle dit, ce bateau, l'Église ne sombrera jamais. Oui, c'est vrai, alors cette fois-ci, message choisi volume 2, l'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera après que les pécheurs en sillon auront été éliminés. La balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, dit-elle, mais nécessaire. J'ai été chargé de dire aux adventistes du monde entier, Dieu a appelé notre Église à être un trésor particulier. Il a ordonné que son Église demeure parfaitement unie sur la terre, dans l'esprit et le conseil du Seigneur jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est toujours le cas ? Esprit d'unité, Saint-Esprit qui dirige nous, non, bien sûr que non, on n'est pas dans un monde de bisounous, bien sûr que non, mais malgré ça, Dieu reste fidèle. Vous et moi, nous sommes tous des infidèles, tous des infidèles. Lui, il ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qui est plus important, la fidélité de Dieu ou mon infidélité ? C'est la sienne, parce que la mienne me perdra, la sienne me sauvera. Chers amis, vous prenez le constat ? La septième Église, l'Odyssée, misérable, pauvre, aveugle et nu, je ne vous ferai pas une étude biblique là-dessus, il est même question d'être sur le point d'être vomi, l'Odyssée, écœurée par la tiédeur. Vous êtes surpris par la tiédeur de vos communautés ? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi cette tiédeur est là depuis maintenant des années, des années, des années, et qu'après tous les programmes de réveil, c'est toujours aussi tiède. On peut mettre son doigt, ça ne brûlera pas. Alors, peut-être que ce sera une prochaine fois que je m'entretiendrai avec vous en tout cas, parce qu'il y a une réponse à la tiédeur. Ce ne sont pas des programmes, non, ce ne sont pas des programmes, ce ne sont pas des baptêmes, ce n'est pas la dîme. Depuis quand la dîme, ça réchauffe un cœur ? Les gens plutôt tendent à dire que ça enlève beaucoup d'argent de leur porte-monnaie. Un baptême, 42 % de ceux qui se baptisent vont nous quitter, 42 %, ce sont les derniers chiffres. Alors, alléluia, et puis deux, trois ans après, il n'y a plus d'alléluia. C'est ça qui va redonner du baume au cœur à Jésus-Christ ? Vous continuez de penser ça ? Baptême, dîme, continuez, et vous verrez qu'on se donne rendez-vous si le Christ n'est pas revenu dans dix ans. Ça, c'est une prophétie. Il va revenir, j'espère, avant, mais ce n'est pas ça. La tiédeur est là. Il y a un truc contre la tiédeur. Il y a un truc. Je vous le dirai. En tout cas, c'est le Christ qui apportera cette réponse. Il l'a déjà fait par deux hommes. Il l'a déjà fait par deux hommes. nos échecs pour terminer et nos apostasies ont été si graves que Satan les montre pour prouver que Christ a abandonné l'Église. Mais Dieu peut nous guérir de nos apostasies. Jérémie 3, 22. À vue humaine, l'Église peut paraître comme un cimetière d'os sec et sans vie, mais Dieu peut ressusciter ses os secs et sans vie. « Voici celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. » Psaume 121. Dieu n'a pas oublié ce monde ni les besoins de ce monde. Il est bien à la tête de l'œuvre et il mettra tout le monde en ordre. Si quelqu'un, si quelque chose doit être redressé dans la direction de l'œuvre, vous inquiétez pas. Dieu y pensera. C'est Madame Oête qui le dit. Dieu y pensera et il corrigera un peu de patience pour ceux qui souffrent. Un peu de patience mais votre souffrance n'équivaut pas à celle de Golgotha. Alors, cessons de nous plaindre et de faire les pleureuses dès qu'on a un petit chicaïa, dès qu'il y a ci, on est écarté d'un truc, on ne fait plus l'école du sabbat. Christ a vécu pire que ça. Ne te plains pas, mon frère, ne te plains pas, ma sœur. C'est rien par rapport à ce que Christ a enduré. Et si tu souffres et si tu as des raisons légitimes de souffrir, prends ton mal en patience car le vainqueur final, c'est le Christ. Et il est en réserve quand même beaucoup. Et vraiment, pour terminer, vous savez que je suis un petit peu bavard, nous vivons les heures les plus émouvantes. Je pense. Les plus émouvantes et probablement des heures les plus glorieuses. oui. On est arrivé au jour de l'expiation. Nous sommes en pleine réconciliation, en pleine expiation et on doit œuvrer en harmonie avec l'œuvre de Christ qui purifie ce sanctuaire des péchés du peuple. Que personne qui désire être trouvé revêtu de la robe banquée des noces ne résiste à Christ. Pourquoi continuer de résister ? Pourquoi ? À quoi ça sert de résister ? Alors oui, il y aura très saillement de joie et on peut coopérer avec le souverain sacrificateur céleste. C'est le moment, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est demain, d'une façon ou d'une autre. Alors assurons-nous d'ailleurs, pour conclure, de consacrer nos énergies vitales, de servir l'Église, même bancale. Servons, servons-nous les uns les autres, mais ne nous servons pas nous-mêmes. Servons, mais ne nous servons pas, n'est-ce pas ? Jamais, dans aucune circonstance ni sous aucune pression, nous devrions œuvrer au sens contraire de ce que le Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu nous garde et vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada